Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de Puzé, en Haute-Saône, juste à côté de Vesoul. Je suis avec Pinkart Rose, c'est son nom d'artiste. Elle est en fait artiste peinte, graffeuse, avec un pochoir dans les mains, juste pour nous montrer son savoir-faire. C'est quoi votre travail, votre passion ? C'est quoi la peinture avec la technique du pochoir ? Voilà, donc à partir du pochoir, je peins différentes toiles ou différents supports. Alors sur toiles ou dans la rue aussi, vous faites aussi du stétard. C'est quoi la différence, qu'est-ce que vous préférez ? En fait, j'aime bien les deux, puisque dans la rue, c'est plus spontané. Je vais faire des collages aussi. Et sur toiles, c'est plus un travail d'atelier, où là, il y a une réflexion qui est plus longue, on va dire. Je vous laisse travailler sur toiles justement, parce qu'il y a un petit défi, c'est de nous faire une petite réalisation. Avant la fin de ce direct, je rejoins tout de suite Marine Inchaleau, bonjour. Vous êtes adjointe à la culture à Seloncourt, des artistes comme Géraldine. Vous allez en accueillir dès demain matin, ça commence avec Géraldine. Pendant dix semaines à Seloncourt, c'est quoi l'idée ? Donc l'idée, c'est d'accueillir effectivement, enfin de toucher plusieurs publics. Dix artistes sur dix semaines, avec des styles différents, des techniques différentes, ce qu'on ne voit pas toujours partout. Et Pink Art Rose est un des artistes dont je suis particulièrement fan, très coloré, très expressive dans ses peintures. Elle est passionnée, ça se voit, et je vous invite vraiment à venir la voir pendant une semaine à Seloncourt. Alors elle va venir, on l'a vu avec des toiles, elle est en train de travailler juste à côté, mais aussi avec des supports différents. Elle travaille sur tout type de supports. Je pense qu'Alain, avec sa jolie chemise hawaïenne, va pouvoir nous filmer les bombes colorées qui sont devant nous, dans un lieu assez atypique, la vieille église de Seloncourt, vous mélangez les styles ? Oui, donc au fil de l'art, c'est une série d'expositions qui a été créée il y a trois ans maintenant. Et l'objectif étant de permettre aux artistes amateurs ou confirmés, locaux principalement, de pouvoir exposer dans un lieu particulièrement magique, qui est une vieille église au centre de Seloncourt. Un écrin de culture, et donc ça permet un petit peu de mélanger un peu les styles, une vieille église avec du street art. Ça peut faire un beau mélange des genres. Dix semaines, ça commence, donc on l'a dit, dès demain. Le principe, c'est vraiment valoriser le savoir-faire des talents franc-comptois bourguignons, franc-comptois de la région. Exactement, sculpteur, photographe également, et peintre avec toute technique et tout style. Merci pour toutes ces précisions. Je vais aller retrouver Géraldine, qui est toujours en plein travail, qui a mis le masque évidemment, parce qu'avec les peintures, ça ne doit pas être très très bon. Non. Vous travaillez toujours selon la technique du pochoir, avec un pochoir utilisé pour chaque couleur, c'est ça le principe ? Oui, tout à fait. Donc en fait, une couche correspond à une couleur. Donc en fait, je découpe tous mes pochoirs à la main, et puis je les peins successivement les uns après les autres, pour pouvoir obtenir en fait un effet de perspective. Donc là, vous allez attaquer une couleur différente, on vous laisse faire. Alain pourra nous montrer en même temps le programme que vous faites, je vais raconter un petit peu l'histoire du tableau qui est juste à côté de nous, là-bas, avec la petite fille. Avec un message, c'était une affaire qui avait concerné une petite fille pour une histoire de viol il y a quelques mois. Tout à fait. C'est aussi votre art, un moyen d'extérioriser tout ce que vous ressentez ? Oui, tout à fait. J'étais en colère. Et donc j'ai eu besoin de l'exprimer sur toile. Ce que j'ai fait, voilà. C'est pour ça qu'on retrouve des éléments sur le consentement, sur la justice à l'époque, qui pensait qu'effectivement, à 11 ans, on pouvait être consentante dans un rapport avec un adulte. Voilà. Alors je sais que c'est compliqué. On continue à vous faire parler alors que vous êtes en plein boulot. Là, on vous voit sur toile. On a dit tout à l'heure qu'il y avait du travail de votre part sur tout support. Vous travaillez aussi en street art à la bombe sur des supports qui peuvent être parfois très très grands. Vous allez prochainement cet été travailler à Port-sur-Saône, pas très loin d'ici, sur des supports de grande taille sur des murs. Sur un mur d'habitat collectif, donc Habitat 70. C'est un mur qui va faire 7,10 m par 7,10 m et sur lequel je vais appliquer la même méthode que sur les toiles, c'est-à-dire des pochoirs qui vont représenter en fait Tijibus, puisque nous sommes proches de l'école Pergo. Et donc c'est un petit clin d'œil à Pergo. Comment vous faites quand vous travaillez sur des supports de cette taille-là, 7 m sur 7 m, avec un pochoir ? Comment on crée ces plusieurs pochoirs ? C'est un seul pochoir ? Comment ça marche ? Non, en fait, je fais imprimer des laits de papier qui font 90 cm de large et jusqu'à 3 m. Et en fait, je viens les juxtaposer les uns à côté des autres pour peindre directement chaque morceau. Voilà. Je ne sais pas si vous allez réussir à finir. Il nous reste une minute. Je vous mets un petit peu la pression. Je rappelle, toute position au fil de l'art, c'est à Soloncourt. C'est jusqu'au 1er juillet à la vieille église de Soloncourt. Un petit mot encore, Géraldine, sur les couleurs que vous employez. Là, vous prenez du rouge, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous êtes dans le rouge. Les couleurs vives, c'est quelque chose d'important aussi. Oui, pour moi, c'est ce qui permet d'avoir un impact beaucoup plus fort pour mes œuvres. Et du coup, c'est davantage visible que si on était toujours sur des couleurs ternes, noires. Le message est immédiatement perçu. 20 secondes, il nous reste. Alors, je ne sais pas ce qu'on fait en 20 secondes. Voilà, la petite anecdote, c'est qu'aujourd'hui, en journée de mobilisation générale et nationale, de grève. Elle avait préparé une mire de bar de grève. Donc, voilà. C'était la découverte de Pink Art Rose, Géraldine, Robert. Une belle découverte aujourd'hui avec Marilyn Chaleux, adjointe à la culture à Soloncourt. Exposition au fil de l'art. Ça commence demain jusqu'au 1er juillet. Merci.